Merci Françoise, merci Guylaine, bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'Enquête. Des policiers dans la rue pour protester contre le laxisme de la justice, c'était il y a une dizaine de jours, ils manifestaient leur émotion parce qu'un des leurs venait d'être grièvement blessé par un détenu qui n'était pas rentré après une permission de sortie. Ces permissions sont-elles accordées trop largement ? Combien de prisonniers en profitent pour s'évader ? On pose ces questions ce soir. Et puis on va plus loin en enquêtant sur des hommes et des femmes qui échappent à la prison à cause de l'encombrement des tribunaux ou bien grâce à la prescription. Justice, des criminels en liberté, c'est le thème de ce 322e numéro de Complément d'Enquête. C'est quoi d'être dehors ? Sinon c'est une joie de sortir, ça fait plaisir. On va recouter de la vie active, de travail, on va arrêter les conneries, ça y est. Mon premier petit déj depuis qu'on est sorti, comme on dit c'est la base. J'ai l'impression que sur ton front il y a écrit libéré. En fait les jeunes ne te regardent même pas, c'est toi, t'es parano en fait. Musique Environ 50 000 permissions de sortie sont accordées en France chaque année, comme celles dont bénéficie cet homme que l'on vient de voir dans l'extrait. Les reporters de Complément ont retrouvé des détenus en permission, d'autres qui ont choisi de partir en cavale, et puis aussi des criminels qui sont dehors en toute légalité. Un homme qui a tué son gendre mais qui n'est pas en prison parce que son procès a trop tardé, ou bien une femme qui a participé à l'assassinat de son mari, mais les faits ont été découverts trop tard, ils sont prescrits. Pour parler de ces questions de droit, de la prescription, de la notion de délai raisonnable, nous sommes venus dans la plus ancienne faculté de droit de France. Elle date du Moyen-Âge, elle est dans ce bâtiment depuis la Révolution, c'est l'université Panthéon-Assas. Dans les fauteuils rouges, nous allons recevoir l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, le juge Serge Portelli, ou bien l'avocat Franck Berton. Mais tout de suite, enquête sur les permissions de sortie qui ont créé la polémique. La tentation de la cavale, c'est un reportage de Baptiste Desmontiers, Raphaël Shapira, Marine Zambrano et Slavik Kuchelski. Merzvileur, un petit village d'Alsace où l'histoire bégaye et l'horreur se répète. Depuis une semaine, monsieur le maire ne parle que de ça, de ce viol commis sur une habitante de la commune. « Salut, comment ça va ? Ça va, ça va ? Avec cette histoire, tu sais, c'est un peu rude. » « Et donc là, la pauvre dame, elle a payé cher. Cette politique, oui, c'est malheureux. » Une violente agression dont est soupçonné un homme du village, confondu par son ADN. Nicolas Weiss, 32 ans, aurait violé et poignardé une femme d'une quarantaine d'années qui promenait ses chiens. Ici, à quelques centaines de mètres du centre-ville. Seulement le jour des faits, Nicolas Weiss était censé être derrière les barreaux. Déjà condamné pour le viol d'une mineure, 10 ans plus tôt, presque au même endroit. Il était en cavale, échappé à l'occasion d'une permission de sortir. Depuis, M. le maire s'est promis de faire changer la loi en écrivant directement à Christiane Taubira. « Hier soir, on avait une réunion du conseil municipal. Donc on a adopté une motion. Il est en effet inadmissible que l'auteur présumé ait pu obtenir une permission et revenir sur les lieux où il avait déjà commis des faits criminels similaires. » « C'est un peu votre nouveau combat en tant que maire d'essayer de faire changer la loi ? » « Celui-là, je pense qu'il dépasse la commune du Merculaire. Ça, c'est, je pense, un combat qui se passe au niveau de la France. » « Le juge qui a autorisé cette permission doit en avoir gros sur le corps. » En Alsace, comme partout en France, des voix s'élèvent contre ces permissions accordées aux détenus. Il faut dire qu'en à peine une semaine, trois évasions ont fait la une des journaux. Merzvilleur, Besançon et Saint-Ouen, où un policier s'est fait tirer dessus, grièvement blessé par un fugitif, lui aussi évadé lors d'une permission. Depuis, la police voit rouge. Ils sont des milliers à hurler leur colère sous les fenêtres du ministère de la Justice, du jamais vu depuis 15 ans. « Toujours les mêmes délinquants qui sont libérés et ils recommencent, ils recommencent. Donc ils ne font pas leur peine. » Des criminels autorisés à sortir avant la fin de leur peine. L'an dernier, près de 50 000 permissions ont été distribuées. « Comment et à qui sont-elles accordées ? À quoi servent-elles ? Et mettent-elles les citoyens en danger ? » Avant de s'évader, c'est derrière ces murs, à la prison de Toul, que Nicolas Weiss purgeait sa peine. 12 ans pour un viol commis sur une jeune fille de 15 ans en 2006. Fin août, après neuf années d'emprisonnement, la justice lui accorde sa première permission de sortir. Sans escorte, son baluchon sur le dos, Nicolas Weiss quitte la prison de Toul pour seulement trois jours, en théorie. Un week-end de permission pour préparer sa future réinsertion. Deux nuits où il dormira à Nancy, dans ce centre qui héberge des détenus. Ici, l'histoire Nicolas Weiss est encore sensible. On veut bien nous parler de lui, mais pas nous donner d'interviews officielles. Cette éducatrice ne sait pas qu'elle est filmée. Elle se souvient d'un détenu déboussolé, qui avait même perdu l'habitude de marcher. « Je me rappelle d'un mec qui se piannait parce qu'il avait des ampoules au pied. C'est ouf, hein ? Mais en fait, quand ils sortent, ils ont tellement envie d'être propres, d'être beaux, d'être vains, qu'ils sortent avec des énormes chaussettes de tennis, dans des toutes petites chaussures de ville, et qu'ils marchent tellement de temps dans la journée qu'il est arrivé le soir avec des ampoules de dingue. « Mais lui, lui, il était comment ? » « À aucun moment était agressif, à aucun moment violent, à aucun moment irrespectueux, impoli ou quoi. Et de lire dans le journal ce qu'il a pu faire, j'arrive pas à faire le lien. » Pendant ces trois jours, Nicolas Weiss va s'acquitter de toutes ses obligations. Il pointe au commissariat, et il est même reçu en entretien pour un futur boulot à sa libération. Un permissionnaire modèle. « Et lui, là, donc, le dernier jour ? » « Il fait son pactage, on fait l'état des lieux de sa piôle, piôle nickel. » « Il vous dit quoi ? Il vous dit quoi ? Il vous dit ciao ? » « Il nous dit, ben, je revois pour une prochaine perle, je vous envoie un courrier, pour cinq jours. » « Ah oui, donc il est dans la démarche d'une prochaine perle. » « Ben oui. » « Mais Nicolas Weiss ne rentre pas à la prison de Toul. » « Il s'évanouit dans la nature et ne donne plus de nouvelles. » « Il est considéré comme évadé. » « Les autorités lancent un mandat d'arrêt contre lui. » « Cette semaine plus tard, son ADN le trahit. » « Il est en examen dans le viol de Merzviller. » « Il est vite arrêté, à côté de chez ses parents. » « Sa permission de sortir lui a-t-elle été accordée à la légère ? » « Était-il possible de prévoir que Nicolas Weiss basculerait à nouveau et aussi vite dans la violence ? » « Nous avons rencontré l'une des seules personnes à l'avoir côtoyée quotidiennement durant ses neuf années de détention. » « Franck Rassel était l'un de ses gardiens à la prison de Toul. » « Il était comment Nicolas Weiss ? » « Nicolas Weiss était calme, pas violent. » « Bizarre, ouais, parce que tout seul. » « Mais pas violent, non. » « Avec nous, avec les autres, pas violent, non. » « Il cotoyait beaucoup l'aumônerie catholique, cotoyait beaucoup... » « Il allait à l'école. » « On n'a jamais eu de soucis, et les collègues n'ont jamais eu de soucis avec lui. » « Si on vous avait dit, on a décidé de donner une permission de sortir à Nicolas Weiss, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous auriez répondu quoi ? » « Nicolas Weiss était dans les temps pour sortir. » « À partir du moment, comme je vous dis, où chez nous, pas d'incident, je pense que même moi, aucune raison de ne pas le laisser sortir. » « Nicolas Weiss, un récidiviste ultra-violent que personne n'a vu venir, ni ses gardiens, ni son juge. » « Car ses permissions de sortir, ce sont les juges d'application des peines qui les accordent. » France Blisson en a prononcé plusieurs centaines dans sa carrière, à chaque fois avec l'idée en tête qu'elle pourrait mal tourner. « À aucun moment, en tant que juge d'application des peines, je ne peux dire à 100%, cette personne reviendra. » « C'est une réalité du métier. On ne peut pas écarter tout risque. Le risque zéro, il n'existera pas. Par contre, si on ne prononce pas de permission de sortir, si on ne donne pas de permission de sortir, derrière, c'est toute la préparation de la réinsertion qui est mise à sac. Et là, c'est vraiment un danger pour la protection de la société. » Pour cette juge, l'évasion, c'est donc un risque à prendre, même s'il reste minime. « Il y a 0,5% des permissions de sortir qui se concluent par une évasion. On le voit, en réalité, c'est stable. Puisqu'on était en 2010 à à peu près 62 000 permissions de sortir accordées, 343 évasion, 0,5%. En 2013, en 2014, on est toujours sur le même taux. » L'an dernier, 281 détenus se sont évadés. Pour Laurence Blisson, c'est le prix de la réinsertion. 5h30 du matin, à la prison de Fleury-Mérogis. Pour une poignée de détenus, les portes s'ouvrent peut-être sur un nouvel avenir. Ils sont une petite dizaine à être libérés. Parmi eux, Jimmy, 28 ans, à qui la justice a décidé de faire confiance. « Sinon, c'est une joie de sortir. Ça fait plaisir. On va recouter de la vie active, de travail. On va arrêter les conneries, ça y est. » Après deux permissions durant sa dernière année de détention, Jimmy sort enfin en aménagement de peine. Ses bagages, il s'est promis de ne plus les reposer derrière les barreaux. Braqueur à 19 ans, il est devenu trafiquant de drogue à 25, après un premier passage en prison. « La dernière fois que je suis rentré, j'étais rentré en 2007, j'ai fait 5 ans et demi sur 6 ans, je suis sorti, j'ai fait 2 ans dehors. Je me suis lancé dans d'autres délits. Ce qui fait que j'ai tenu 2 ans dehors, et à la fin, ils m'ont réincincéré pour me remettre 4 ans derrière. » Sa première sortie à l'époque, il ne l'avait pas préparée. Celle-ci, il la savoure. « Ma première petite idée, je ne sais plus qu'on est sorti. Comme on dit, c'est la base. C'est pas la base de la base. » « Ils m'ont refusé toutes les permissions. Ils m'ont refusé toutes les permissions, tous les aménagements de peine, ils m'ont tout refusé. » « Vous étiez sorti au bout de 5 ans ? » « Je sorti au bout de 5 ans et demi quand j'ai mon dialogue, tu dégages. » « Tu sortes 5 ans et demi, t'es là, t'es déboussoleur en fait. » « Il y en a même certains qui, quand ils sortent, leurs parents ne le reconnaissent même pas. Ils ne sont même plus calculés, carrément. » Sans aucun projet professionnel, pour Jimmy, c'était la récidive assurée. « Après une sortie sèche, on ne peut pas s'insérer. Puisqu'après une sortie sèche, le truc, c'est quoi ? C'est qu'il faut être réaliste. Et ces gens qui t'écoutent, c'est tes potes dehors, qui disent « arrête tes sorties, raconte tout ce qui s'est passé. » Et 5 ans et demi, t'as du temps pour raconter. Après voilà, après tu retournes dans une errance galérienne, tu squattes à la cité, tu te dis « voilà, personne ne veut m'écouter, je vais faire comme tout le monde. » Aujourd'hui, il a un projet concret. Il va devenir dépanneur de deux roues. Deux jours plus tard, nous retrouvons Jimmy. Il s'apprête à commencer son nouveau job. C'est lors d'une permission qu'il a pu chercher ce travail qu'il n'aurait jamais pu décrocher depuis sa cellule. Forcément, on sera obligé d'écrire un courrier, d'envoyer une lettre à l'employeur. L'employeur, ok, il va recevoir la lettre. Mais au dos de la lettre, l'expéditeur, il va bien voir maison d'arrêt, prison et tout. Et généralement, pour les employeurs, ça blanque un peu. Tandis que quand on vient en tant que permissionnaire, à ce moment-là, il n'est pas censé savoir que le soir, je veux rentrer en cellule, enfermé et tout ça. Pour lui, il me voit comme un citon inormal, en fait. Jimmy a délaissé sa dégaine de taulard pour des habits à la mode et un petit accessoire à la cheville qu'il va porter encore 9 mois. Ça, c'est le bracelet électronique. C'est ce qu'ils m'ont fixé au pied le jour de ma sortie en aménagement de peine. Aujourd'hui, en apparence, Jimmy est un citoyen comme un autre. Bonjour maître. Comment ça va ? Ça va, comment et vous ? Ça va bien aujourd'hui ? Ça va, ça va. Entrez, entrez. Si ce n'est qu'il a encore une petite dette envers la justice que son avocat Thomas Mayer ne manque pas de lui rappeler. Ça va, ça va. C'est une faveur qui vous est faite et la justice et singulièrement la juge d'application des peines a considéré qu'on pouvait vous faire confiance. Les objectifs sont que vous ne récidiviez pas et c'est pour ça que l'administration pénitentiaire vous a posé un bracelet pour savoir où vous étiez et vous suit et vous encadre de manière un peu drastique et je pense que c'est très bien d'ailleurs. Ça fait 15 ans que je fais ce métier ça fait 15 ans que j'obtiens des permissions de sortir pour mes clients jamais je n'en ai vu un seul ne pas rentrer en détention. La permission de sortir n'est pas importante elle est indispensable. La permission de sortir c'est ce qui va permettre à l'individu de recommencer progressivement à prendre pied avec la vie civile qu'il n'aurait jamais dû quitter et qu'il a quitté par sa faute et que bientôt d'un moyen ou d'un autre il retrouvera. Reste malgré tout ces 0,5% de permissionnaires qui décident de se faire la belle. La cavale Julien Cocoa connaît bien la sienne a duré 8 mois. Ancien braqueur celui que l'on surnomme Coco T'inquiète est désormais rappeur. Dans ses textes il parle de son histoire et de son évasion. En 2006 après le braquage d'un bureau de poste il est condamné à 8 ans de prison. 7 ans et demi plus tard alors qu'il a effectué presque toute sa peine Julien Cocoa met les voiles lors d'une permission sur un coup de tête. Il a accepté de nous raconter à quoi ressemblait sa cavale et on est bien loin de la clandestinité qu'on pourrait imaginer. Certains soirs il dormait dans cet hôtel à deux pattes de chez lui. Alors c'était comme ça ? Ouais Le truc c'est que moi j'arrivais bon j'étais en voiture dans mon coffre j'avais toujours des affaires de rechange avec moi j'avais tout ce qu'il fallait donc je montais avec un petit sac de sport. Pas vraiment caché et même provocateur. Durant sa cavale il poste régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux pour narguer la police. Celle-ci a été visionnée près de 300 000 fois. Dans ses vidéos Coco T'inquiète dénonce les conditions de détention qui l'ont selon lui poussé à s'évader de la prison de Chalot en Champagne. Il faut que de me basculer de prison en prison à un moment donné moi ça commence à me saouler j'ai réussi à profiter d'une petite permission exceptionnelle pour m'excerper un peu de tout ça et venir expliquer à la France ce qui se passe. Il fallait vraiment que je dégage toute cette haine qu'ils avaient réussi à me mettre en fin de peine. Partir, s'évader alors qu'il vous reste quelques mois. Ça ne peut pas être idiot. Vous saviez que vous alliez avoir une peine aggravée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je savais que à tous les coups j'allais me faire attraper mais que j'allais me faire transférer. Et ça c'était un objectif un objectif premier. Vous étiez prêt à avoir une aggravation de peine mais quitte à changer de l'intention. Pour ne pas rester à Charlo en Champagne. Une cavale médiatique de huit mois qui a fait de lui une star dans sa ville. À Villiers-le-Bel tout le monde reconnaît Coco t'inquiète sauf les policiers. Je me baladais partout. Je suis à Villiers-le-Bel. Là on est où ? On est vers la gare de Villiers-le-Bel. Là il y a un petit restaurant où j'allais manger souvent. En pleine journée ? En pleine journée, le soir, ça dépend. Je descendais de ma voiture, je me baladais. Vous n'étiez pas caché ? Non. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous cherchait vraiment ? Pendant ma cavale je me suis fait contrôler deux, trois fois. Ça je tiens le dire. Je l'ai donné deux, trois fois deux fonds non. C'est-à-dire que vous avez été contrôlés par la police alors que vous étiez en cavale et vous êtes repartis ? Sans permis. Au volant ? Au volant. Finalement, Coco t'inquiète tombe sur des policiers eux aussi branchés sur les réseaux sociaux. Sa cavale s'arrête au bout de huit mois ici sur ce parking en travaux au cœur du quartier où il a grandi. Au lieu des six mois qui lui restaient, Julien Cocoa repartira un an et demi derrière les barreaux cette fois sans aucune permission. Et voilà pour ce reportage signé Baptiste Desmontiers et Raphaël Chapira et on se retrouve ici à la mairie du 7e arrondissement avec vous Rachida Dati. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été garde des Sceaux Nicolas Sarkozy de 2007 à 2009. Deux affaires ont donc créé une grande émotion dans l'opinion ces dernières semaines. C'est deux détenus qui avaient bénéficié des permissions de sortie et qui ont commis des faits graves. Le policier qui a été grièvement blessé par un détenu en Seine-Saint-Denis et puis l'affaire Nicolas Veil qu'on vient de voir dans le reportage. Est-ce que ça doit remettre en cause la politique des permissions de sortie ? Les permissions de sortie s'inscrivent dans le cadre des aménagements de peine. Les aménagements de peine c'est une modalité d'exécution de la peine. Alors vous savez c'est le débat actuel en ce moment de dire est-ce qu'on supprime les aménagements de peine est-ce qu'on les maintient est-ce qu'une peine prononcée doit être totalement exécutée c'est tout le débat aujourd'hui. Moi j'ai la conviction par mon expérience aussi de magistrat bien au-delà du garde des Sceaux mais comme magistrat mais aussi comme citoyenne s'agissant des aménagements de peine il faut les préserver. Pourquoi il faut préserver les aménagements de peine ? Après je vous dirai sur les permissions de sortie parce que c'est une possibilité de réinsertion du condamné et c'est dans l'intérêt de la société dans l'intérêt de la sécurité des Français. Tout le monde le sait c'est avéré, constaté là il n'y a pas de débat sur le constat Il y a deux fois moins de récidive pour les sorties aménagées que pour les sorties sèches. Toutes les sorties sèches conduisent majoritairement à une récidive. Il faut aussi le savoir. Donc c'est aussi dans l'intérêt de la société de maintenir cet aménagement de peine. Ensuite, quelle est l'exigence, la contrepartie de cette modalité d'exécution des peines ? Il faut que l'aménagement octroyé, que ce soit une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortie, ce soit effectivement que ce ne soit pas un automatisme, que ce ne soit pas automatique. Il faut savoir que dans la dernière loi Taubira, aux deux tiers de la peine exécutée, vous avez effectivement un aménagement automatique. C'est contre ça qu'il faut lutter parce que les citoyens ne pourront pas effectivement l'accepter et c'est comme ça que nous avons un dévoiement du principe même de l'aménagement de la peine qui permet la réinsertion. Sur la permission de sortie, ça permet quoi ? La permission de sortie, ça permet non seulement de favoriser une réinsertion, souvent elles sont accordées en fin de peine. Pourquoi ? Ça permet à un condamné qui a été détenu, qui n'a pas renouvelé une carte de sécurité sociale, qui doit s'inscrire à une formation, qui doit aller à un rendez-vous avec un employeur dans la perspective d'un emploi ou de reprendre des études par exemple. Souvent, on prend ça pour les jeunes majeurs. Ça permet effectivement de pouvoir leur garantir une nouvelle réinsertion sociale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les permissions de sortie dans la vue de la réinsertion. Ensuite, vous avez le deuxième type de permissions de sortie. Tous les incidents graves sont d'ailleurs intervenus dans ce cadre-là. C'est ce qu'on appelle un peu les permissions de sortie un peu humanitaires ou humaines. Décès d'un proche, la maladie, aller reconnaître un enfant. Donc, tous ceux-là, ces permissions de sortie-là, on devrait même changer de nom et ne plus les appeler permissions de sortie pour permettre, distinguer celles qui favorisent la réinsertion parce que, vous savez, le condamné qui sort pour aller s'inscrire, aller à un entretien d'embauche, faire une formation, si jamais il ne revient pas, c'est tout son projet de réinsertion qui est à terre. Donc, généralement, il rentre celui-là. Ceux-là, ils reviennent. Les autres, quand vous avez quelqu'un qui est condamné à une longue peine ou à 20 ans ou à 12 ans ou à 10 ans, ils donnent une permission de sortie. Qu'est-ce qu'il a à perdre de dire, je ne reviens pas ? De prendre, à la limite, le même quantum de peine. Donc, ces permissions de sortie-là doivent être extrêmement contrôlées, sous escorte policière, extrêmement surveillées, comme ça peut se produire quand certains vont à des obsèques et qu'on entrave jusqu'au moment où, justement, il va aux obsèques ou il va voir un de ses parents mourant. Donc, ça, il faut réformer les permissions de sortie à titre humanitaire, humaine ou à titre social. En tout cas, on remarque que sur cette question des permissions de sortie, vous avez un discours assez mesuré, peut-être parce que vous avez été juge d'application des peines. J'ai été juge d'application des peines. Vous avez signé des permissions de sortie ? bien sûr. Vous étiez généreuse ? Non, vous savez, ce n'est pas d'être généreux ou pas. J'étais là pour faire appliquer la loi avec le pouvoir d'appréciation qui est accordé au magistrat. Mais, dans l'intérêt de la société, nous avons aujourd'hui, je crois, plus de la population pénale, plus de 64 000 détenus. Ce n'est pas 64 000 récidivistes en puissance. Simplement, il faut pouvoir les réinsérer dans la société. Ils ont vocation à ressortir. Sinon, ça serait impossible de ne pas avoir des détenus sans perspective ou en tout cas sans perspective de réinsertion. Ça serait remettre des bombes à retardement dans la nature. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que chez vos amis des Républicains, il y a ce procès en laxisme qui est fait à Christiane Taubira sur la question des permissions de sortie, mais pas seulement sur l'application des peines, sur les peines aménageables, etc. Est-ce que vous partagez ces critiques ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui... La loi sur la contrainte pénale, c'est juste... Tout est fait pour éviter la prison. Ce n'est pas le sujet. La prison, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il manque des places de prison parce que construire des places de prison, c'est aussi pour lutter contre la surpopulation. Alors que Christiane Taubira, elle, elle considère que pour lutter contre la surpopulation carcérale, il faut remettre en liberté les condamnés. Mais ça n'est pas notre politique, ça n'est pas dans l'intérêt des Français et encore moins dans l'intérêt de leur sécurité. Mais est-ce que vous partagez les critiques très dures qu'on entend dans votre camp parfois sur Christiane Taubira quand Henri Guénaud dit qu'elle n'aime pas la France ? Non mais moi, sur Mme Taubira, c'est-à-dire que je trouve que c'est très cynique de sa part. C'est-à-dire que comme elle ne fait rien, comme elle ne... En termes de politique pénale, évidemment, la moindre attaque contre elle, elle considère que c'est une attaque raciste ou une attaque personnelle. Pas du tout. Moi, effectivement, j'ai été amenée à porter des attaques pas contre Christiane Taubira à titre personnel, mais contre Christiane Taubira comme garde des Sceaux. Pourquoi ? Moi, je rencontre des procureurs qui sont en grande difficulté. On ne connaît pas la politique pénale sur les violences urbaines, sur les trafics de stupes, sur les violences conjugales, par exemple sur les mineurs, sur la délinquance des mineurs. Il faut donner une politique très claire au parquet, au procureur, pour que nous ayons une égalité de traitement face aux poursuites du judiciaire sur tout le territoire national. Il est là, la critique, elle est là. Ensuite, quand on a un texte de loi qui dit les prisons sont bondées, il faut vider les prisons, ce n'est pas admissible. Quand on a un texte qui dit aux deux tiers de la peine exécutée, l'aménagement de peine est automatique, ce n'est pas admissible. En tous les cas, ce n'est pas la conception du métier de magistrat que j'ai effectué avec beaucoup d'honneur et beaucoup de bonheur. Parce que c'est un métier complexe, difficile, mais qui est vraiment... Moi, j'ai été vraiment très fière d'être magistrat. Merci beaucoup, Rachida Dati. Ce soir, on s'interroge sur ceux qui échappent à la prison. On vient d'en parler, ceux qui s'échappent au sens propre, mais aussi ceux qui ne peuvent pas être jugés parce que les faits sont trop anciens. Ça s'appelle la prescription en France, sauf exception. Au bout de 10 ans, les faits, un crime est prescrit. C'est parfois difficile à comprendre pour les victimes. Prescription, le temps fait bien les choses. C'est un reportage de Nathalie Sapena, Alexis Jacquet et Alice Panouillot. Élem, une commune de la banlieue de Lille. Au pied des maisons de briques, les enfants jouent après l'école. Dans les mêmes rues, sur les mêmes trottoirs que ceux où jouait Franck il y a 40 ans. Le cimetière est toujours là, les cauchemars aussi. Le pire, c'est que ma grand-mère allait enterrer juste là et que depuis qu'elle est enterrée, je n'ai été là à voir qu'une fois à cause de ça un peu. Vous n'arrivez pas à aller au cimetière ? Ça me remue la tête. En 1972, Franck a été violé ici même. Il avait 7 ans. Elle m'a ramené là derrière. Et les autres, vous voyez là, il y a le grillage que vous voyez là. C'était des balustrades comme vous venez de voir. Vous vous souvenez de ce qu'il vous a fait ? Franchement, je sais que j'avais mon pantalon en bas. Voilà, pour moi, je sais nier ce que j'ai ramené chez mes grands-parents et c'est un truc qui m'avait marqué. Ils m'ont dit, c'était une parole qu'ils disaient. Ils ont dit ils ont gardé ton slip. Les policiers détiennent une pièce accablante. Mais à l'époque, ils ne trouvent pas le pédophile. Le temps passe. Plus de 30 ans jusqu'à l'été 2007. Son agresseur présumé est arrêté beaucoup trop tard pour que Franck Calin obtienne justice. Il y a la prescription, c'est prescrit. Donc, le mec, il a vite compris que ce n'était pas à son avantage d'avouer des viols, de dire, ouais, j'ai violé lui, lui, lui et lui. Mais bon, pour moi, ce n'est pas prescrit. Pour lui, c'est prescrit. Pour moi, ce n'est pas prescrit. On peut y aller, madame ? Comment Franck s'est-il retrouvé privé de justice ? À cause de l'article 7 du Code de procédure pénale sur la prescription. Dix ans après les faits, la justice ne poursuit plus les criminels. C'est un principe du droit inscrit dans le Code pénal depuis Napoléon. Un principe justifié par le droit à l'oubli, la nécessité pour une société de tourner la page. Mais deux siècles plus tard, la prescription est controversée. Des juges tentent de la contourner et dans les affaires de viols sur mineurs ou de terrorisme, des lois rallongent les délais. D'autant qu'avec les progrès de la science, des coupables peuvent être identifiés des décennies après leur crime. La société ne veut plus oublier. Car derrière les débats juridiques, il y a des vies brisées, comme celles de Franck ou de Cécile, dont le violeur ne sera jamais poursuivi. Quant à Brigitte, elle se bat aujourd'hui pour que les assassins de son frère soient jugés malgré la prescription. C'est le hasard ou le destin qui a replongé Franck dans son passé, 35 ans après son agression. C'était en 2007. Un pédophile est arrêté en flagrant délit de viol sur un petit garçon de 5 ans, Ennis. La France est sous le choc. Francis Évrard, pédophile récidiviste, n'aura tenu qu'un mois et demi en liberté. Face au juge, il a évoqué une pulsion... Franck découvre à la télé le visage de Francis Évrard. Choqué, il dit avoir aussitôt reconnu son agresseur. Quand je vois sa tronche-là, il me dit quelque chose. Je sais dans moi que c'est lui. Après, je ne peux pas expliquer qu'à 8 ans, un visage, vous n'allez pas le quitter pendant 35 ans. Ça ne me fait pas plaisir de dormir. Si je ferme mes yeux, je le vois. Et comment vous avez réagi quand vous l'avez reconnu ? C'était en 2007. Je me suis gratté. Je n'ai pas arrêté de me gratter, comme un eczéma. C'est-à-dire que votre corps, tout d'un coup, vous démangeait ? Oui, voilà. C'était... Je ne sais pas, je me grattais partout. J'avais l'impression d'être sale, quoi. Je ne sais pas. Bizarre. Après, j'ai été voir au commissariat en disant, ben voilà, moi, je sais que c'est lui qui m'a violé il y a 30, 35 ans avant. A l'époque, en 1972, Evrard est interné dans un établissement psychiatrique en Belgique. Relativement libre de ses mouvements, il se rend souvent chez sa mère à Roubaix, dans un quartier ouvrier à deux pattes chez Franck. Evrard circule sur une mobilette rouge. Il rôde autour des gamins dans la rue, leur propose de faire un tour. Un mode opératoire décrit par toutes ces petites victimes lors des différents procès. Comme eux, Franck, 7 ans, est monté derrière l'homme à la mobilette. Combien d'enfants Francis Evrard a-t-il violé sans être pris ? Au moins 40 a-t-il reconnu en garde à vue. En 2010, il se montre plus nébuleux lors de son procès, exceptionnellement filmé pour un documentaire. Alors, c'est en tout cas ce qui est marqué sur le procès verbal. oui, si vous saviez, une quarantaine au moins, mais je n'ai été pris que pour trois. Oui. J'ai cru comprendre que vous reveniez là-dessus ou vous revenez pas en réalité ? Non, la quarantaine en question, ce sont des, si vous voulez, des adultes et des semi-adultes. Je ne veux pas dire que ce soit... On vous pose la question clairement. Avez-vous connu beaucoup d'enfants dans votre vie ? Elle était assez claire, la question. Non, moi, je n'ai pas entendu comme ça. Vous ne l'avez pas entendu comme ça. Mais je peux vous dire que, oui, c'est vrai que j'en ai connu beaucoup puisque j'ai quand même fréquenté des centres où j'y étais. donc des enfants, j'en ai vraiment fréquenté. Ça, c'est sûr. Maintenant, en dire que j'en ai eu des 40 ou des 60 ou des 100, ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas possible. C'est ? Ça ne peut pas être vrai. C'est l'affaire dans l'affaire. Des dizaines de victimes oubliées que la justice n'est pas allées chercher à cause de la prescription. Dans le cas de Franck, les policiers ont tout de même pris sa plainte au sérieux. Ils ont fait des recherches, exhumé son dossier médical qui révèle un examen pour acte contre nature. Pour le commissaire qui a dirigé les investigations lors de l'arrestation d'Evrard en 2007, l'enquête, entravée par la prescription, ne peut qu'être superficielle. Quand Franck Canin est auditionné, il est auditionné au titre du témoin qui apporte des éclairages sur la personnalité et le comportement de Francis Evrard. Ensuite, le dossier de M. Canin est un dossier distinct que nous avons recherché avec le parquet de Lille pour déterminer si oui ou non la prescription était acquise, voir si on pouvait reprendre l'enquête et éventuellement poursuivre M. Evrard des faits que M. Canin lui reprochait. Malheureusement, la prescription était acquise. Pas de véritable enquête, pas de procès, pas même de confrontation. La plainte de Franck est classée sans suite. il n'aura jamais la preuve qu'Evrard était bien son agresseur. Lors d'une audition en 2007, le pédophile dira ne se souvenir de rien. « Je ne connais pas ce jeune homme » écrit-il sur le PV. « J'ai fait tout ça pour juste... Je voulais une confrontation avec ce monsieur, c'est tout. Je voulais juste le voir derrière une vitre et qu'il m'explique, qu'il me dit « Ouais, c'est moi. » « Voilà, c'est tout ce que je veux. » « Et comme ça, je serai tranquille dans ma tête, je sais. » « Je sais que je n'ai pas fait une hallucination ou que je n'ai pas condamné quelqu'un qui n'a rien fait. » « C'est pas le but. » « Moi, le but aujourd'hui, je sais dans moi que c'est lui. » « Reconnais-le, reconnais-moi, c'est tout. » « C'est pas la justice, elle ne veut pas te reconnaître. » « La justice, elle ne va rien te faire si tu me dis que c'est toi. » « C'est tout. » « De faire ce qu'on m'ordonne de faire. » Voir Évrard se faire condamner à 30 ans de prison pour le viol du petit Ennis aura été l'unique consolation de Franck. « Sans l'avoir vu. » Il a assisté au procès en spectateur. « C'est comme ça qu'il faut fonctionner. » Avant de s'avouer vaincue, Cécile, elle, s'est battue trois ans contre la prescription. Elle aussi a été violée pendant l'enfance. Mais à la différence de Franck, elle ne dit rien sur le moment à personne. Puis elle oublie une amnésie post-traumatique qui frappe un tiers des victimes d'abus sexuels pendant l'enfance. Sa mémoire se réveille au bout de 32 ans. À l'occasion d'une séance d'hypnose, elle revoit tout. « J'ai comme une caméra à la hauteur d'un enfant. Je vois l'avant-bras d'un homme avec un bijou précis. Je vois ses vêtements de façon précise. Et d'un coup, je vois son visage. Et je hurle à ce moment-là le surnom de mon agresseur. » Un cousin de ses parents. Elle raconte qu'il l'a violée trois fois dans la journée. Cécile avait cinq ans. 32 ans après, en 2009, elle repart sur la trace de cet été-là, claque-muré dans son cerveau. Avec l'aide de sa mère, elle retrouve ses dessins faits quelques mois après les viols. « Sur ses dessins, on aperçoit constamment, comme une obsession, on aperçoit un homme à moustache. et mon agresseur portait une moustache et mon père n'en portait pas. Et cet enfant, avec ce que les psychiatres ont ultérieurement décrit comme un symbole phallique et ses mots au secours sur ce dessin. Ce symbole phallique, c'est un serpent en fait qui vous transperce. Voilà, exactement. Et un petit enfant sans bouche. Sans bouche qui ne peut pas dénoncer. Mais qui peut écrire simplement au secours. plus tard, j'ai montré ces dessins à une experte psychiatre qui a traité beaucoup de ce genre d'histoire et elle disait voilà, c'est typique de ce genre de traumatisme et pour en tout cas cette experte, ça constitue une forme de preuve, bien sûr, même si aux yeux de la justice ce sont des preuves légères. Mais la justice n'examinera jamais les dessins retrouvés par Cécile. La jeune femme est allée jusqu'au bout des recours, jusqu'à la cour de cassation avec un argument comment pouvait-elle porter plainte dans les délais alors qu'elle était amnésique. Elle alerte la presse, elle écrit un livre, elle devient la porte-voix de ces victimes orphelines de justice. Elle prend un avocat médiatique qui dénonce des délais de prescription devenus anachroniques. La prescription fait partie de toute société démocratique, bien sûr, elle fait partie des grands principes auxquels nous sommes attachés. Je ne dis pas il faut supprimer la prescription, je dis simplement il faut la toiletter, toiletter nos délais, les adapter au temps présent. Nous vivons avec un régime de prescription qui date de deux siècles et qui est complètement dépassé aujourd'hui tout simplement parce que l'espérance de vie a considérablement bougé, parce que la science a fait également bouger les modes de preuve et que tout cela n'est plus adapté. Dans l'affaire de Cécile, l'agresseur présumé a été auditionné par les gendarmes. Le septuagénaire a confirmé certains des détails revenus à la mémoire de Cécile, mais il a nié l'avoir violée. J'ai honte des faits que l'on me reproche. Je suis propre et n'ai rien à voir avec ses prétendus viols. Je me sens sali. La justice ne cherchera donc pas à en savoir plus sur celui qui est peut-être un pédophile en liberté qui a pu faire d'autres victimes ou qui continue à en faire. On a le sentiment que ce mur judiciaire, même s'il s'agit juste de protéger le code de procédure pénale, on a ce sentiment que cette protection de la doctrine, protège avant tout les criminels sexuels, les pédophiles en tout genre. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement incompréhensible. Brigitte Picot, elle, se bat toujours contre le mur de la prescription. D'autant qu'elle a de bonnes raisons de le faire, des aveux. Les meurtriers présumés de son frère ont reconnu devant un juge avoir assassiné et Philippe Picot, sauf qu'ils ont avoué 12 ans après le meurtre et espèrent bénéficier de la prescription. L'instruction est toujours en cours. « Pour moi, Philippe, pour moi, c'est un souvenir vivant. Je le revois avec son sourire, avec son air timide, un peu emprunté, avec son air bonhomie. Et puis, je l'entends, je l'entends toujours rigoler, je l'entends toujours son rire. » Le 15 décembre 1996, Philippe Picot disparaît brutalement, laissant derrière lui sa femme et ses deux fils. Brigitte, comme toute sa famille, croit à une disparition volontaire. Ce mécanicien de 46 ans vit une grave crise conjugale. Puis, les années passent. Mais en 2009, coup de théâtre. Un capitaine des pompiers, Fabrice Motch, incarcéré depuis deux ans pour des viols sur de jeunes pompiers mineurs, avoue avoir tué Philippe Picot avec l'aide de son frère et de la femme de Philippe, dont il est l'amant. Ses aveux sont dignes d'un film d'horreur. Il raconte que ce soir de décembre, l'épouse aurait drogué son mari avec des somnifères. Une dose de cheval, l'homme s'effondre sur son lit. « À ce moment-là, l'épouse ouvre la porte. Les deux frères arrivent et montent à l'étage et là, ils assassinent Philippe Picot, le tuent. Ensuite, ils le transportent dans la baignoire où là, il est égorgé comme un porc. Ensuite, il est transporté de la baignoire qui se trouve à l'étage jusque dans la cuisine où là, il est dépecé comme un vulgaire morceau de viande. » Ses deux frères disent avoir mis les morceaux du corps dans des sacs en plastique avant de les jeter dans la Seine et dans les poubelles du coin. Plus personne n'entend parler de Philippe Picot jusqu'aux aveux en 2009. Pour rencontrer un des auteurs présumés du crime, rien de plus simple. Il suffit de se rendre chez l'ex-épouse de Philippe. Elle habite toujours ce quartier de HLM propret dans le même pavillon, le lieu du crime, selon le récit de ses complices. Mise en examen pour assassinat, elle n'a pas fait une seule journée de prison et est actuellement sous contrôle judiciaire. bonjour, vous êtes madame ? Oui. Oui, bonjour. Vous avez reconnu avoir participé à l'assassinat de votre mari ? Non, je n'ai pas du tout participé. À l'époque, j'étais une femme battue. On m'a proposé de m'aider à m'extirper de ce foyer. C'est ce que j'ai accepté. Et puis, en fin de compte, il y a eu d'autres décisions qui ont été prises. J'étais présente mais je n'ai pas du tout participé. Il n'est pas question que je ne participe pas. Mais vous-même, vous avez donné des produits pour l'endormir, pour endormir Philippe Picot ? On m'avait suggéré de donner des produits, en effet, mais les produits n'ont pas été consommés. Donc, voilà, c'est pas... J'ai moi-même du mal à comprendre ce qui s'est passé. Je suis désolé, mais je ne peux pas... Est-ce que vous espérez que la prescription joue en votre faveur ? J'aimerais. En tant que mère de famille, j'aimerais. Que votre affaire soit prescrite ? En tant que mère de famille, c'est logique. J'ai une enfant qui est encore mineure. Si je suis amené à faire de la prison, voilà, ma fille sera toute seule. Vous avez peur d'un procès ? Bien sûr. Je dis, j'ai une enfant encore. Très bien. Madame, au revoir. C'est toute l'ambiguïté de la situation. Pour le plus grave des crimes du code pénal, elle encourt la perpétuité ou la prescription. Au revoir. Depuis 7 ans, les juges d'instruction de Versailles cherchent tous les moyens juridiques possibles pour amener les coupables présumés devant la cour d'assises. Ils font ratisser la région à la recherche de traces du cadavre. Il y a eu des tas d'expertises génétiques qui ont été pratiquées sur des corps exhumés, sur des parties de corps retrouvées. Et donc, chaque reste humain correspond à un papier de police. Et c'est ce papier qui constitue un acte interruptif de la prescription. Mais ils n'ont rien trouvé. Aucun reste humain qui corresponde à l'ADN de Philippe. L'instruction se poursuit et le calvaire s'éternise pour Brigitte et sa famille. On voudrait savoir ce qu'ils ont fait de Philippe. On aimerait pouvoir, même si on n'avait qu'un petit reste, même ses cheveux, même si on n'avait que ses cheveux, je ne sais pas, n'importe quoi, au moins avoir quelque chose à mettre dans une des sépultures. Au moins, et puis, et puis, durant une cérémonie que plein, plein de gens attendent. Il n'y a qu'un procès qui pourra nous permettre de faire ça. Désormais, pour Brigitte, le seul espoir, c'est que la jurisprudence évolue que le coup près de la prescription tombe le plus tard possible. Et voilà pour ce reportage signé Nathalie Sapena et Alexis Jacquet. Nous sommes toujours à la fac de droit de Paris-Panthéon-Assas, cette fois, dans la salle des conseils avec vous, Franck Berton. Bonsoir. Bonsoir, M. Poincaré. Vous êtes avocat au Barreau de Lille. Vous avez mené un combat pour le respect de la prescription pour qu'une femme ne soit pas jugée parce que les crimes dont on l'accusait étaient trop anciens. Vous avez perdu ce combat. elle a été jugée et condamnée. On va en reparler. Mais d'abord, on rappelle ce que dit la loi. La prescription en France, c'est 10 ans pour les crimes à compter des faits, 20 ans en matière sexuelle pour les viols et attouchements sur mineurs, 20 ans à partir de la majorité de la victime. Puis, il y a des exceptions comme par exemple les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Ça, c'est ce que disait la loi avec les délais qui courent à partir du moment où l'infraction est commise et non pas au moment où on découvre les faits. Sauf que les faits sont en train de changer à cause de ce qu'on a appelé l'affaire Cotteret. C'est donc cette femme de Dominique Cotteret qui avait été accusée d'avoir tué 8 de ses enfants à la naissance. Les faits étaient prescrits. Elle n'aurait pas dû être jugée. Elle l'a été. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression politique, sociale, parfois même religieuse. En deux mots, de quoi s'agissait-il, vous l'avez rappelé, 8 bébés qu'elle a tués, qu'elle a reconnus, elle n'a jamais contesté, étalés dans le temps et parfois au-delà de 20 ans. Et on est venu dire non, la prescription de 10 ans ce n'est pas possible parce qu'ils font un procès. Alors dans un premier temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit non, c'est prescrit. Le principe, il est simple. À partir du moment où vous avez commis un crime, il y a 10 ans et au-delà de 10 ans, on ne pouvait plus être jugé. Et là, il y en avait entre 12 et 20 ans. Et dans un deuxième temps, une chambre à Paris est venue dire non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir un procès. Le droit à l'oubli, ça n'existe pas parce qu'il s'agit d'enfants, de mineurs. Ils ne pouvaient pas se défendre. Et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est-à-dire toutes les chambres réunies, est venue dire non, pas de prescription parce qu'il y a eu un obstacle insurmontable finalement qui a laissé penser que cette femme, on ne pouvait pas déceler qu'elle avait commis des meurtres d'enfants parce qu'on ne voyait pas qu'elle était enceinte. Donc on trouve... Parce qu'elle était trop grosse. La Cour de cassation a dit parce qu'elle est trop grosse, il y avait un obstacle insurmontable à la découverte des faits ? Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une caractéristique physique. Donc on a trouvé cet élément-là parce qu'on a voulu, sur pression d'un certain nombre d'associations, de discussions au-delà de l'oubli et du droit à l'oubli, de dire non, la France ne comprendrait pas que cette femme qui a tué 8 de ses bébés ne soit pas jugée. C'est ça, finalement. Les choses sont assez simples. Et pourquoi c'est important pour vous ce droit à l'oubli ? Parce que le droit à l'oubli, c'est... D'abord, ça fait 200 ans que ça existe. Alors on peut le piétiner, on peut venir dire non, c'est plus d'actualité. Les techniques modernes d'investigation laissent penser comme on le voit dans votre reportage. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais d'abord, ça concerne un très petit nombre de dossiers. Ce n'est pas une généralité. Ça concerne très peu d'affaires. Mais aussi parce qu'on se dit et ce n'est pas nous, les avocats maintenant ou les magistrats qui sont chargés de respecter l'article 7 que les personnes qui finalement ont commis des faits il y a 20, 25 ans, 30 ans n'en ont pas commis d'autres. Et la plupart des cas, c'est ça. Il s'agit de ces situations-là et qu'on peut reconstruire sa vie. Alors c'est difficile. Il y a une conciliation difficile entre le droit à l'oubli et le besoin d'un procès pour les victimes. Il y a certaines victimes, on le voit dans votre reportage, qui ont besoin d'un procès, d'une identification de leur qualité de victime. Mais ces procès-là sont délicats, il faut le reconnaître. 30 ans, 35 ans après, que vaut la parole d'un témoin 35 ans après ? Que vaut l'administration d'une victime ou d'une présumée victime 35 ans après ? On voit qu'on se base notamment dans votre reportage sur un dessin. On ne peut pas... Ça ne peut pas servir de preuve. Alors c'est très délicat de concilier les deux. Pourquoi, à votre avis, il y a cette exception en matière sexuelle ? Si je tue un enfant, j'ai une prescription au bout de 10 ans. Si je viole un enfant, la prescription sera beaucoup plus longue. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une évolution du législateur en la matière. Dans les années 2000, on est venu dire, et vous l'indiquez il y a quelques instants, que c'est 20 ans à compter de la majorité en matière de viol. Donc on peut finalement déposer plainte jusqu'à 38 ans. Parce qu'on sait qu'un enfant a du mal à révéler des faits d'agression sexuelle et de viol, qu'il faut du temps pour digérer le syndrome post-traumatique et qu'en la matière, on a voulu protéger les mineurs. Et ça, c'est légitime et ce n'est pas contestable. Mais encore faut-il que ne pas généraliser cette volonté ou cette envie de rendre finalement imprescriptibles tous les crimes à l'égard des enfants. Dans l'affaire Cotteret, les associations de défense des enfants, vous allez dire, finalement, les crimes contre les enfants sont imprescriptibles. C'est-à-dire qu'il les compare par exemple aux crimes contre l'humanité qui, eux, depuis longtemps, sont imprescriptibles ? Bien sûr, et ça a été écrit. Mais écoutez, moi, je suis quelqu'un, je suis un légaliste. Si la loi me dit que les crimes contre les enfants deviennent imprescriptibles, qu'on change la loi, que le législateur s'empare de ce dossier, de ce problème, mais il n'appartient pas aux juges de la République d'interpréter et de modifier, et je le dis pour des raisons ou des considérations politiques, morales ou sociales. – Franck Berton, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il y a écrit au-dessus de nous, vers Alex Rectoratio, on peut traduire par la vraie loi, c'est la raison. Et vous, vous dites, la raison veut que l'on sache oublier, pardonner un crime, que le temps efface les choses ? – Bien sûr, parce que la raison, c'est la loi. Et c'est écrit, vous avez raison. Et la déraison, c'est aussi la pression de l'opinion publique, c'est la pression de tout ce qui se dit et parfois de déraisonnable tous les jours et qui peut entraîner des excès et des abus. – Merci beaucoup. – Franck Berton, avocat au Barreau de Lille. On va poursuivre notre réflexion ce soir sur ceux qui échappent à la justice avec cette fois la question du délai raisonnable. C'est la loi qui oblige à libérer un prisonnier s'il n'a pas été jugé à temps parce que les tribunaux sont encombrés. Il y a ainsi des criminels qui sont hors les murs en toute légalité. Illustration avec l'affaire de cette femme qui a été condamnée à 30 ans de prison pour le meurtre de son mari et qui est aujourd'hui en liberté parce qu'elle a fait appel et que son procès en appel n'a pas pu être organisé dans un délai raisonnable. Une veuve noire dans la nature, c'est un reportage de Zoé Dubuissière, Annie Tribouard et Virginie Le Tembre. C'est un rituel que Nicolas Canot accomplit chaque semaine la gorge serrée. Son père, Daniel Canot, est mort en 2008 et pour son fils, justice n'a toujours pas été rendue. – Ça va faire sept ans. – Oui. – Vous pensiez que d'ici là, tout serait derrière vous, que l'affaire aurait été jugée ? – Oui. Depuis trois semaines, Nicolas est encore plus tendu. Il a du mal à se recueillir car deux étranges bouquets sont apparus sur le marbre. Devant ses yeux, des roses rouges. – Les fleurs rouges du fond, on ne sait pas ce que c'est. – Ils sont apparus quand ? – Ils sont apparus après la libération de Mme González. Madame González, c'est la belle-mère de Nicolas. Elle est suspectée d'avoir tué son père, Daniel. Incarcérée depuis 2010, elle est sortie de prison il y a quelques semaines. – Ménerme. Le fait de savoir qu'elle puisse venir, c'est m'énerve. Il n'y a rien à faire. – Le fait de savoir que vous pouvez la croiser dans les rues de la ville ? – J'espère ne jamais la croiser. Manuela González habite à 50 km d'ici. Depuis sa sortie de prison, elle vit de l'autre côté de la vallée, dans ce village, chez ses parents, au rez-de-chaussée de cette maison. Celle que les médias ont vite surnommée la veuve noire refuse toute interview. Mais il y a un mois, Paris Match est parvenue à prendre ses photos d'elle, quelques jours seulement après sa sortie de prison. Elle attend, libre, car la justice n'a toujours pas fixé de date pour son procès en appel. Des meurtriers présumés, des violeurs, libres, en attendant d'être jugés. Une situation absurde, mais désormais fréquente. Les procès sont de plus en plus longs, les délais d'attente aussi. Impossible d'enfermer les suspects en détention provisoire trop longtemps. Alors ils sont relâchés dans la nature, même lorsqu'ils ont avoué leur crime. Je suis en attente de mon procès qui se situerait peut-être fin 2016, ce qui nous amènerait à 4 ans après le drame. Ce qui est très long. Des familles de victimes révoltées aux meurtriers présumés, portraits de ces justiciables qui attendent la décision d'un tribunal comme un coup près, sans savoir quand il tombera. Depuis le 21 septembre, depuis que sa belle-mère est sortie de prison, Nicolas vit sur ses gardes. Dans la rue et même lorsqu'il rentre chez lui. La première chose quand j'ouvre ma porte d'entrée, c'est que je vérifie qu'il n'y a personne derrière. Alors je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est la manie qui me vient maintenant quand je rentre chez moi, j'ouvre ma porte et je vérifie qu'il n'y a personne derrière. Sa peur peut paraître exagérée, mais après la mort de son père, Nicolas a découvert que sa belle-mère avait un passé plus que trouble. Dans la vie amoureuse de Manuela, il y a eu cinq compagnons successifs. Deux d'entre eux ont été mystérieusement intoxiqués aux médicaments. Les trois autres sont morts dans d'étranges circonstances. Il y a un premier mari qui est le père de sa fille unique qui sombre dans le coma pour une raison pas forcément très claire qui en réchappe mais à la suite de cet accident il demande le divorce. Ensuite, elle rencontre un bijoutier avec qui elle a une relation mais en 1985, ce bijoutier tombe dans le coma après avoir rempli un gros chèque sans ordre. Manuela rencontre ensuite le patron d'un bar, François Colasso. Ils vivent quelques années ensemble. Il sera retrouvé mort dans son garage, asphyxié par les gaz d'échappement de sa voiture. Dans son sang, de fortes doses d'anxiolithique. En 1990, elle emménage avec son nouveau petit ami Thierry le Chevalier. Il meurt l'année d'après, brûlé dans un cagibi avec, lui aussi, des traces de Temesta dans le sang. Manuela est alors soupçonnée mais elle bénéficie d'un non-lieu car elle avait un alibi. Ce soir-là, elle était en compagnie de son amant, le père de Nicolas, Daniel Cano. Le couple emménage en 1991. Nicolas avait 8 ans. C'était comme ma deuxième amant. C'était quelqu'un qui j'avais beaucoup d'estime. Elle a beaucoup fait pour moi en ce qui concerne tout ce qui était éducation scolaire, le fait que j'ai trouvé mon travail, etc. C'est une personne qui était joviale, qui était souriante, qui aimait rendre service, qui aimait recevoir les gens. 17 années de vie de famille tranquille dans cette maison de Villarbonneau jusqu'à la nuit du 31 octobre 2008. La nuit de la mort de Daniel Cano. La voiture du couple sera retrouvée le lendemain matin à quelques centaines de mètres de la maison. Dans un champ, près d'une voie ferrée, entièrement brûlée. Sur la banquette arrière, le corps de Daniel Cano, calciné. Dans son sang, des traces de somnifères. L'enquête met du temps. La thèse du suicide est rapidement écartée. Et au printemps 2010, la femme de Daniel Cano est mise en examen pour l'assassinat de son mari. Le procès a lieu en 2014. Manuela a déjà passé 4 ans derrière les barreaux. Une semaine d'audience et un verdict très lourd. 30 ans de réclusion criminelle. Pour Nicolas et sa famille, c'est un soulagement. Mais immédiatement, Manuela González fait appel. Un procès que Nicolas attend toujours. Lorsque je suis sorti de la cour d'assises, mon avocat m'a dit « Ne vous inquiétez pas, généralement, un procès en cours d'appel, il faut compter aux alentours de 12 mois. » Donc on était en avril 2014. Je me suis dit « Avril, mai 2015, on sait qu'on aura le procès en appel. » À l'heure actuelle, on est bientôt en novembre 2015 et on n'a même pas de date. Donc c'est vrai que ça commence à faire long. On attend vraiment ces dates. En attendant, Manuela a repris une vie presque normale. Elle travaille à quelques kilomètres de chez ses parents, dans l'auto-école familiale. Ce jour-là, elle n'y est pas, mais nous rencontrons l'une de ses sœurs qui se réjouit de sa libération. Nous la filmons en caméra cachée. Là, elle est avec nous, c'est l'essentiel. La famille, les enfants, les petits-enfants. Ça a été très dur pendant 5 ans et demi pour nous, alors c'est bon. On attend le procès, il peut arriver maintenant, il peut arriver dans 10 ans, sans fil, le moment qu'elle est dehors, nous n'avons profiter d'être temps de base. Vous arrivez à profiter sans vous projeter ? Ah oui. Et elle, comment elle vit ? Manuela doit sa libération à son avocat, Maître Gallo. T'as raison. Pour la faire sortir de prison avant l'appel, il s'est appuyé sur un article bien précis qui n'avait jamais été utilisé pour des affaires aussi graves. C'est l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit ? Toute personne, arrêtée ou détenue, a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. Quelque part, on pourrait vous dire, vous remettez quand même des meurtriers dans la rue alors qu'ils n'ont pas encore purgé leur peine. Ma cliente, dont vous parlez et que vous qualifiez comme ça alors qu'elle est présumée innocente, cette jeune femme, cette femme est devenue grand-mère. Et donc, la vie, tant qu'on n'a pas dit, tant qu'il n'y a pas une décision irrévocable, il n'y a pas de jugement, le jugement est annulé et la vie doit reprendre, même de manière temporaire, même si c'est une vie en parenthèse. Depuis que Maître Gallo a obtenu la libération de sa cliente, de nombreux confrères l'ont appelé de la France entière pour lui demander conseil car le délai raisonnable est de moins en moins respecté, en Isère comme partout ailleurs. Olivier Laurent a passé 10 ans en cour d'assises. Le procès du terroriste Carlos, celui des bourreaux du Rwanda, c'est lui qui les a présidés. Il nous emmène dans les coulisses de ce tribunal. Vous avez ici le greffe de la cour d'assises de la cour d'appel de Versailles. Dans le bureau où sont fixées les dates des procès. Les dossiers qui sont en attente d'audiencement sont ici. Certains ont déjà été audiencés. Audiencés, c'est-à-dire programmés. Ici, ce sont des dossiers qui doivent être numérisés. Qui doivent être copiés et numérisés. Qui ont été jugés ? Pas encore. Non, non, pas encore. Ils ne sont pas encore jugés. Cela, pareil. Ils sont en attente de numérisation et de copie. Déjà, 25 procès en attente. Et de nouveaux dossiers arrivent régulièrement. moins on sort de dossiers plus l'embouteillage augmente. C'est comme sur une autoroute. Si effectivement vous avez un entonnoir et que les dossiers ne sortent pas, ça continue de rentrer et donc les stocks augmentent. Donc il faut effectivement prendre garde à ce que les stocks en réserve n'augmentent pas. Jusqu'à présent, les assises de Versailles parviennent à juger en temps et en heure dans la majorité des cas. Mais il faut jongler avec les calendriers de tous les acteurs d'un procès. Vous avez en face de vous le siège qui est réservé au président de la cour d'assises. A sa gauche et à sa droite se trouvent les magistrats professionnels qui sont ses assesseurs. Et puis dans le prolongement, tant à gauche qu'à droite se trouvent les sièges réservés aux jurés. Au nombre de 6 en première instance, au nombre de 8 en appel. En tout, une vingtaine de personnes à réunir. Un vrai casse-tête. D'autant que les réformes de la justice donnent toujours plus de droits aux citoyens. Les procès durent deux fois plus longtemps et depuis 2000, chaque verdict aux assises peut faire l'objet d'un appel. Tout cela sans magistrats supplémentaires. Pas étonnant alors que de plus en plus de détenus soient relâchés avant leur procès. Pour vous, c'est une aberration ? Pour vous, c'est dommageable ? Ou est-ce qu'après tout, c'est la fatalité ? Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'ait pas pu être jugé dans un délai raisonnable. Que le principe du délai raisonnable s'applique, c'est normal. On alourdit la charge de l'institution judiciaire depuis des années. Je veux dire par là que toutes les réformes qui sont intervenues sont des réformes qui vont dans le bon sens en termes de qualité, mais qui ralentissent le cours de la justice et qui alourdissent le fonctionnement de l'institution judiciaire. Il y a un moment où l'institution judiciaire, qui a fait des gains de productivité énormes ces 20 dernières années, ne peut plus en faire. Des coupables en liberté, certains d'entre eux ne demandent qu'à être jugés. C'est le cas de Michel. Nous ne pourrons pas vous montrer son visage, ni même vous dire où il habite. C'est un petit village au milieu de la France. Il y a trouvé refuge en sortant de prison il y a un an et demi. Une cinquantaine de mètres carrés, le strict minimum. C'est une maison à l'ancienne. Comme vous le voyez, elle est rustique. Il y a un petit feu de bois. J'y suis bien. J'avais besoin de ce calme pour refaire surface. Il y a trois ans, Michel a été placé en détention. Mais après 18 mois de prison et sans date de procès, lui aussi a été relâché. Depuis, il attend d'être jugé pour meurtre. Lors d'une violente dispute, cet ancien cadre supérieur sans histoire a tué son gendre qui serait devenu très menaçant. J'ai eu le plus mauvais réflexe de ma vie. Je n'aurais jamais dû prendre une arme. Je l'ai fait, je regrette et c'est difficile à vivre. C'est un acte qu'on ne peut pas réparer. Vous casser un pot, vous le recollez. Vous casser une voiture, vous la changer. Quand vous ôtez la vie à quelqu'un, vous avez beau vous excuser 10 000 fois, vous avez beau regretter 10 000 fois, vous avez beau verser de l'argent, rien ne ramènera la vie. Et ça, c'est quelque chose qui me mine. Parce que cette personne avait des enfants et quelque part, j'ai fait deux orphelins. Depuis sa sortie de prison, sa femme Odile vient le voir de temps à autre. Salut ma belle, ça va ? Elle habite encore dans leur ancienne maison. Même si elle est soulagée de la libération de son mari, elle a du mal à ne pas penser au procès qui les attend. Tu veux un café ? Ouais. Cette attente est dure parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais bon, on n'a pas le droit de se plaindre parce que c'est plus dur pour la famille de la victime qui eux aussi sont dans l'attente et qui vont devoir replonger après. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ils commencent peut-être à faire leur deuil mais quand le procès va arriver, ça va tout faire ressurgir et je me mets à leur place. Rongé par la culpabilité, Michel veut payer sa dette. Même s'il sait à quoi s'attendre après avoir passé 18 mois derrière les barreaux. Bien sûr, c'est angoissant. C'est un petit peu comme si vous aviez le jour de votre mort. C'est un petit peu comparable à ça. Quand vous allez en prison, c'est un peu comme un gars qui va en chimio, il ne sait pas s'il va s'en sortir. S'il veut guérir du cancer, il est obligé de passer par la chimio et moi, si je veux guérir, je suis obligé de passer par la prison. Bien que ça ne changera pas le cours des choses, malheureusement. Michel a beau être libre, sa vie n'a rien à voir avec celle qu'il menait avant. Interdiction de retourner vivre avec sa femme. Car les parents de sa victime habitent dans le même quartier, à quelques rues de son ancienne maison. C'est même toute la ville qu'il doit éviter. Ma ville est de l'autre côté, là-bas. Vous accepteriez de vous livrer jusqu'où vous avez le droit d'aller ? Je ne dois pas franchir ce pont puisque de l'autre côté, c'est ma ville. Et vous risquez quoi si vous y allez ? Si des gens prouvent que je suis dans la ville, je peux retourner en prison direct. Votre mise en liberté, ils la vivent comme une injustice ? Oui, bien sûr. Ils l'ont remarqué sur les réseaux sociaux. Il y a eu des mots très durs. Une personne de sa famille, Camille, nous, on n'a qu'un seul soin, c'est qu'il crève en prison. Après, on ne peut pas lui en vouloir. C'est normal. Chaque semaine, Michel doit se signaler à la gendarmerie. Oui, bonjour. Je viens pour un contrôle judiciaire, s'il vous plaît. Prouver à la justice qu'il ne tente pas de fuir avant son procès. Monsieur. Bonjour, j'ai un contrôle judiciaire, c'est vous. Ah, oui. C'est quoi, c'est tous les mois ? Non, non, semaine. C'est toutes les semaines ? Oui, oui. Voilà. Merci, bonne fin de journée. Merci également. Au revoir. Je n'aurais pas vu une fin de vie comme ça. Je parle de fin de vie parce que j'ai un certain âge. Le jour où vous aurez purgé votre peine, ce sera fini, tout ça ? Oui. J'espère que je ne serai pas mort avant. On ne sait pas. Dieu seul sait. Michel a 69 ans. Son procès n'aura pas lieu en 2015. Il ne sait pas encore s'il sera jugé en 2016. Et voilà pour ce reportage signé Zoé de Buissière et Annie Tribouard. On se retrouve ici dans la plus ancienne fac de droit de France, l'université Panthéon-Assas, qui a formé des générations et des générations de juristes, dont vous, Serge Portelli. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez étudié ici avant de devenir juge d'instruction pendant 26 ans et vous êtes aujourd'hui président de chambre à la cour d'appel de Versailles. Ce qu'on vient de voir, ça choque l'opinion, ces criminels en liberté, cette femme qui vient de prendre 30 ans de prison pour le meurtre, l'assassinat de son mari et qui est dehors. Ça choque une partie, je pense, de l'opinion publique qui, évidemment, n'est pas au courant des subtilités ni des principes du droit, ce qui est normal. La culture juridique en France, c'est absolument nulle. Alors expliquez-nous la subtilité qui fait qu'on peut être dehors après avoir avoué un meurtre ou avoir été condamné pour un assassinat. Écoutez, on serait aux Etats-Unis où vous ne feriez même pas cette émission parce qu'aux Etats-Unis, vous êtes même meurtrier. Tout le monde le sait en regardant un petit peu les séries américaines ou les films américains. On verse une caution et on est libre jusqu'au moment du procès. Et là-bas, ça ne choque personne. C'est presque l'inverse. C'est quand l'intéressé n'a pas réussi à trouver les fonds pour verser sa caution que les gens se disent mais qu'est-ce qu'il fait en prison ? En France, c'est pas pareil. On garde toujours cette vieille idée qu'on a commis un crime ou un délit. Tout de suite, on doit aller en prison. Alors contre ça, il y a effectivement le droit et le droit nous dit l'inverse. Je suis désolé de le rappeler, ça va peut-être aussi choquer l'opinion publique, mais la règle, c'est que la détention provisoire, c'est-à-dire la prison avant le jugement, elle est l'exception. C'est marqué, mais alors, en toutes lettres et depuis longtemps dans le code de procédure pénale. Donc, ce que vous venez de voir, normalement, ça devrait être la règle. Mais on ne le comprend pas. Ce qui fait que, effectivement, l'opinion publique se dit mais il y a une erreur, il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé, alors qu'en fait, c'est juste la règle. Et ce n'est pas simplement le code français, la loi française qui dit que la détention provisoire est l'exception, c'est en même temps les règles européennes qui nous imposent, au bout d'un certain temps, voire même immédiatement, de laisser l'intéressé en liberté provisoire s'il n'y a pas s'il n'y a pas des raisons particulières de le mettre ou de la mettre en prison. Alors maintenant, ma question sur le procès en laxisme qu'on fait à Christiane Taubira, vous en dites quoi ? Comment vous dire ? C'est tellement absurde que j'ai du mal à y croire, mais moi, je ne suis pas là pour défendre Christiane Taubira, je suis simplement là pour constater les réalités. Les réalités, c'est qu'il y a eu, au début de l'arrivée de Christiane Taubira, une hausse du nombre des incarcérations, comme on n'en avait presque jamais vu. Enfin, on est arrivé à un des chiffres les plus élevés des dernières années. Et puis, effectivement, depuis un an et demi, ça baisse un tout petit peu. Voilà. Donc, si vous tenez vraiment aux chiffres, depuis que Christiane Taubira est arrivé, le nombre de détenus a baissé d'à peu près 500 personnes. Est-ce que c'est du laxisme ? À mon avis, non. Et puis, vous pouvez prendre d'autres critères si vous voulez vraiment juger ça. Par exemple, la durée moyenne de la détention. Depuis une dizaine d'années, la durée moyenne de la détention a doublé. C'est-à-dire, la moyenne, le temps qu'on passe en moyenne en prison. C'est combien ? Quand on est détenu. Aujourd'hui, c'est neuf mois, un peu plus de neuf mois. Alors qu'il y a une quinzaine d'années, on était à quatre mois et demi. Le laxisme, je ne le vois pas énormément. Le nombre de peines, de longues peines n'arrête pas d'augmenter. Donc vous avez comme ça tout un tas de critères qui démontrent par A plus B que la justice n'est absolument pas laxiste et que Christiane Taubira est là depuis trois ans. Franchement, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, ce qu'on oublie alors totalement de dire, c'est que depuis quatre ans, le nombre de gardes à vue, elle, a baissé presque de moitié. on était à 550 000 à peu près gardes à vue il y a quatre ans. Aujourd'hui, on en est à 330. Alors, ce sont les policiers qui sont laxistes ou ce sont les magistrats ? Voilà, il y a un certain nombre de vérités assez élémentaires à rétablir. Les magistrats sont très répressifs. Posez la question à des avocats, vous verrez, je pense qu'ils vous diront la vérité. Merci beaucoup Serge Portelli de nous avoir éclairé ce soir sur ces questions qu'on se posait à propos de ces criminels en liberté. Merci à l'université Paris-Panthéon-Assas de nous avoir accueillis et à son président Guillaume Lett. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Ouro, Joël Bruandet et Clément Castex à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux. Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, Déparole et des actes avec David Pujadas. On se retrouve dans 15 jours pour une émission consacrée à Air France. Une compagnie dans la tourmente. Tout de suite, musique alcaline sur France 2.